Musique Quand le mur de Berlin a été détruit, on écoutait la musique de Bob Marley. Quand l'homme de Tiananmen s'est dressé devant la progression des chars dans sa ville, on écoutait la musique de Bob Marley. Quand Nelson Mandela est sorti de prison et qu'il a eu le prix Nobel de la paix, on a associé ça à la musique de Bob Marley. Partout dans le monde, quand les opprimés, les oppressés, les laissés pour compte, ont besoin d'espoir, ont besoin d'optimisme, ont besoin d'un peu de joie de vivre, ils écoutent et ils chantent les chants de Bob Marley. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.